Les délégués sont prioritaires, donc je leur demande qu'ils aient une place. Je suis très heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les spectateurs, monsieur le préfet, bien évidemment, monsieur le sous-préfet, je suis très agréablement surpris parce qu'on a beaucoup de délégués, on a beaucoup de personnes qui viennent assister à ce comité syndical, ça veut dire que le parc intéresse, peut-être que c'est... C'est pas bien de sourire comme ça, ou alors ça veut dire que les sujets qui vont être abordés intéressent beaucoup de monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, vraiment une très très bonne année. On va avoir une discussion notamment sur des articles de presse qui sont parus par rapport à un arrêté par rapport à Saint-Claire-de-Colombier. Je peux entendre qu'il y ait des divergences de vision par rapport à des projets, je peux entendre, aucun problème. Je souhaite que ce comité syndical se passe de façon conviviale, on a le droit de se dire des choses, on a le droit de ne pas être d'accord, et ça, ça ne pose aucun problème. Ce que je souhaite, c'est que ça se passe de façon très citoyenne. En mars 2019, les élus du parc, donc c'est un projet qui est ancien, mais en mars 2019, les élus du parc ont appris par les habitants de la vallée de la Bourge qu'un projet de construction conséquent était en cours dans la commune de Saint-Claire-de-Colombier. Il s'agissait d'un projet porté par une congrégation religieuse de la famille missionnaire de Notre-Dame. Ce projet consiste en la construction d'un bâtiment religieux, une bâle sidique avec une flèche scellée à plus de 50 mètres de haut, une aire de dépose de bus, une passerelle au-dessus de la Bourge et un bâtiment d'accueil pèlerale. De nombreux éléments nous ont alertés, dont notamment la non-information du parc en amont du projet, ce qui est le contraire à la charte, puisque nous sommes ici délégués du parc et membres du parc pour défendre la charte. L'ampleur du projet et son impact paysager dans la vallée de la vallée très encaissée, pour ceux qui connaissent, son implantation dans un site naturel, donc la vallée de la Bourge, dans laquelle on note la présence de nombreuses espèces protégées. Le parc a alors découvert que ce projet a bénéficié d'une dispense d'études d'impact délivré par l'autorité environnementale dans le cadre d'une procédure particulière dit au cas par cas, dans laquelle une erreur a été commise, donc dans la question qui était posée, le projet se situe-t-il dans un parc naturel régional ? La réponse avait été marquée non. Tout au long de la procédure d'instruction du permis de construire, le parc n'a pas été consulté ni informé, ce qui est contraire à la charte. Les élus du parc ont adopté par une délibération de début 2020, peut-être que ça doit être le 28 janvier, pour réaffirmer l'importance du respect de la charte par tous, y compris les services de l'État. Le parc est, à ma seule connaissance, la seule collectivité territoriale qui s'est publiquement déclarée défavorable au projet. A l'été de début 2020, suite à un début d'occupation du site, la préfète de l'époque, Mme Souleymane, a fait évacuer le site et a réuni une instance de concertation, puis un groupe de travail auquel le parc a participé activement. Ensuite, suite à l'arbitrage de la ministre, la préfète a suspendu des travaux, le temps qu'une étude 4 saisons soit produite. Je pense que M. le Préfet reviendra dessus. Il a été refusé à l'époque par la famille missionnaire que le groupe de travail dont le parc était membre puisse suivre l'étude. Pendant deux ans, et malgré nos demandes au service de l'État, le parc n'a pas eu reçu de nouvelles, jusqu'à cet article paru dans la tribune le 15 décembre dernier, annonçant un arrêté préfectoral autorisant la reprise des travaux. J'ai fait un courrier à M. le Préfet pour demander des explications. Et au vu de ce courrier, M. le Préfet m'a contacté pour vous dire, est-ce que ça ne serait pas bien quand je vais au comité syndical. Merci M. le Président. Merci d'avoir accepté de m'inviter à ce comité syndical. Je suis heureux de voir la vitalité du parc vu le nombre de personnes qui sont présentes dans cette salle. D'ailleurs, je souhaite en préalable, vous souhaiter à toutes et à tous, mes meilleurs voeux pour cette année 2023, qu'elles permettent à chacun d'entre vous de voir la réalisation de vos projets, et qu'elles permettent surtout collectivement à l'Ardèche d'avancer vers le haut. Ce beau territoire, plein de projets, dynamiques, et qui cherche en permanence à anticiper les enjeux que nous allons devoir affronter dans les années, dans les décennies qui viennent. Je suis d'ailleurs très heureux de participer à un conseil syndical du parc. J'ai une sensibilité très forte sur ce sujet-là. Durant ma carrière, j'ai été à l'initiative de la création de deux parcs nationaux. Alors, effectivement, vous m'avez saisi par un courrier du 16 décembre pour me demander des explications sur une décision que j'étais amené à prendre fin novembre 2022. Et j'ai pensé que le plus simple, c'était de venir vers vous, vers vous les élus du parc, pour justement m'expliquer. J'ai accepté aussi que ce comité syndical soit ouvert au public, il l'est naturellement, mais pour que d'autres personnes puissent entendre ma parole, et pour qu'il y ait des échanges si des questions doivent être posées. J'ai vu dans la presse différentes interventions, différentes prises de position, différents articles d'ailleurs, qui expliquent ce projet-là, et qui, me semble-t-il, mélangent différents sujets dans le sujet. C'est un projet, je ne parle pas physiquement, mais un projet de nature juridique complexe, qui fait ressortir différents aspects, environnementaux, mais pas que, et qui a amené à des postures de différentes institutions qui ne sont pas forcément, et qui ont tendance à mélanger différentes procédures. Je suis intervenu, moi, le 15 novembre, le 28 novembre 2022, par le viet d'un arrêté préfectoral qui a été publié dans la foulée, qui était donc public immédiatement, pour autoriser, enfin, pour abroger l'arrêté préfectoral qui avait été prise par ma prédécesseur. Cette arrêté préfectoral de ma prédécesseur demandait à la famille missionnaire de réaliser une étude 4 saisons pour démontrer, pour regarder s'il y avait ou pas un impact de ce projet, si ce projet avait ou pas un impact sur la biodiversité. Cette étude a été faite par la famille missionnaire, elle a utilisé pour ça un bureau d'études sur lequel nous ne sommes pas intervenus, qu'elle a choisi elle-même. Puis, ils ont fait une étude de 4 saisons qui nous a été remise début septembre 2021. Cette étude a été expertisée par les services de l'État. J'ai dans la foulée quasiment immédiatement demandé des compléments à cette étude, ce qui a été fait, c'était au mois d'octobre. J'ai reçu une étude complétée en décembre. En décembre, après analyse, j'ai fait de nouveau un certain nombre de remarques à la famille missionnaire, leur demandant d'affiner l'étude sur un certain nombre de points. et j'ai reçu en mai 2022 une étude dite définitive. Cette étude a été analysée par les services de l'État. Ça a pris plusieurs mois puisqu'un nombre certain de services de l'État sont intervenus, qu'ils soient au niveau départemental, régional, voire national. Et suite à cette analyse, j'ai pris la décision donc en novembre 2022 d'abroger l'arrêté de ma prédécesseur, c'est-à-dire d'autoriser la reprise des travaux. Donc on est bien là dans un cas où il y a deux procédures qui vivaient leur propre vie. La procédure du permis de construire et elle qui n'a pas bougé. Ceci dit, sur la procédure du permis de construire, il y a aujourd'hui un recours qui a été fait par une association, recours qui est en cours de traitement et donc je n'ai pas à me prononcer sur le permis de construire. Mais il y a donc ce permis de construire qui continue à vivre. Et puis il y avait cet arrêté de suspension des travaux que j'ai abrogé par cet arrêté du mois de novembre 2022. Les autres paramètres que j'ai eus dans la presse, dérives sectaires, par exemple, ça c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet qui me concerne ou qui n'est pas concerné par la décision que j'ai prise, qui est une décision purement juridique et qui est une décision uniquement relative à la reprise des travaux. J'ai vu aussi des prises de position sur, le président vous l'avez rappelé, sur la basilique, la hauteur de la flèche, etc. Ça c'est des décisions qui ont été, c'est un aspect qui a été analysé lorsqu'il y a eu un dépôt de permis de construire. La suspension des travaux ne visait pas ça en particulier, c'était la suspension des travaux de manière globale. D'ailleurs, vous le savez tous, et la famille missionnaire s'est exprimée sur le sujet, elle a clairement indiqué que de toute façon, elle ne construirait pas pour l'instant la basilique, puisque, et ce n'est pas une décision de l'État qui n'est pas concernée par ce sujet, mais puisque l'évêque du diocèse de Vivier a refusé la construction de cette basilique, refus qui a été confirmé par les autorités du Vatican. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un permis de construire qui court, qui est valable, qui permet la construction d'une passerelle de différents bâtiments et d'une basilique. Il n'est pas remis en cause pour l'instant, on attendra de voir ce que dira le jugement une fois que le recours sera traité. Pour l'instant, nous sommes face à ce permis de construire Existe. Et puis, il y avait cet arrêté de suspension des travaux qui a été, que j'ai abrogé, et qui permet donc à la famille missionnaire de reprendre les travaux. Alors, vous avez parlé, président, d'un groupe de travail qui avait été mis en place, alors, je n'étais pas là, c'était ma prédécesseur, c'était l'été 2020. Je vous rappelle, mais vous le savez, puisque vous avez vécu tout ça et pas moi, que ce groupe de travail de concertation avait été mis en place en début de l'été, suite à des événements qui s'étaient passés sur site, où il y avait eu une montée en température assez brutale, et une redescente tout aussi brutale par l'intervention d'un gendarmerie pour faire évacuer la zone, et que, en parallèle, avec d'ailleurs l'accord, et c'est ça qui est important de rappeler et de souligner avec l'accord de la famille missionnaire, c'est-à-dire du maître d'ouvrage, un groupe de concertation avait été mis en place pour regarder si telle ou telle partie du programme de construction qui était prévu devait être approfondie, ou si les études environnementales liées à telle ou telle partie de la construction devaient être revues ou pas. Et puis, ma prédécesseure a pris une décision unilatérale, elle est d'ailleurs venue la présenter en groupe de concertation, de suspendre les travaux. Et quand elle a pris cette décision, la famille missionnaire a donc décidé d'arrêter toute concertation, parce qu'elle était mise devant le fait accompli, et ça a donc, de facto, arrêté ce travail de concertation. C'est pour ça que je ne me suis jamais senti redevable de continuer à faire vivre ce groupe de concertation, puisqu'il s'était arrêté de lui-même suite à la prise de position de ma prédécesseure. Alors, vous m'avez dit aussi, président, et dans votre lettre en particulier, vous avez été surpris de prendre cette décision par la presse. Alors, c'est d'abord, je veux le dire avec force et clarté pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, cette décision était de ma responsabilité et de ma seule responsabilité, et donc, je n'avais pas besoin de faire préalablement valider ma décision par personne. Alors, oui, donc, vous m'entendez mieux. Florence Serbes, je suis conseillère régionale écologiste, et comme les autres élus, j'étais un peu surprise de ne pas avoir d'informations un petit peu plus tôt, et avec cette convocation, j'aurais aimé, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, avoir l'étude pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations. De même, dans votre prise de parole, vous n'avez pas évoqué l'étude, mais uniquement le fait que cette étude vous avait satisfait et peut-être avait satisfait les services de l'État. Je me permets de quitter la table de l'exécutif parce que mon intervention ne concerne que le délégué que je suis et non pas membre de l'exécutif ce n'est pas une décision que j'ai prise seule parce qu'aujourd'hui ma position, c'est la mienne, ce n'est certainement pas celle de l'exécutif, monsieur le préfet, donc je voudrais juste mettre les choses en l'air de ce côté-là. Rejoins le comité syndical en quittant cette place. Voilà, j'ai bien entendu vos explications, je vais dire, du point de vue administratif, la manière dont vous avez traité ce dossier, mais moi, je n'ai pas la même vision que vous sur l'ensemble de ce dossier. L'État, aujourd'hui, est commanditaire en général des chartes. C'est lui-même qui oblige les parcs à faire une charte. L'État est co-signataire de la charte. Or, aujourd'hui, en Lardèche, à travers ce qui s'est passé, l'État est le premier violeur de la charte. j'aimerais savoir, vous qui êtes garants justement du respect de la charte, j'aimerais savoir comment, aujourd'hui, on peut mettre l'État face à ses responsabilités, comment l'État qui s'est discrédité dans cette affaire, parce que, au niveau du parc, s'il y a autant de monde ici, d'abord, il y a tous les représentants du comité qui, eux, sont aussi garants de la charte, comme moi, je pense qu'il est temps de savoir comment, aujourd'hui, l'État va enfin reprendre du crédit dans cette affaire et je ne vois pas d'autre solution que d'être dans l'annulation de ce permis. Quitte à ce que le demandeur, d'ailleurs, le redépose et qu'il soit instruit légitimement comme il aurait dû être instruit. Voilà ma position. Voilà ma position. Je pense qu'elle est partagée, évidemment, par tous les garants de la charte, qu'ils soient citoyens habitants ou représentants et aujourd'hui, moi, je le dis franchement, je suis vice-président au PNR. À ce titre, je touche des indemnités. Je les verserai donc au comité citoyen qui, derrière, fera que le respect de la charte soit fait. Voilà. Et vous allez voir, monsieur le préfet, ça tombe particulièrement bien. Je suis ingénieur écologue. Donc, vous voyez, je ne me considère pas savant, rassurez-vous. Mais du coup, j'ai quand même quelques questions. Quelques questions qui, je pense, seront précises. En tout cas, je l'espère. précisez-nous à quel titre vous intervenez. Oui, merci. Vous avez parfaitement raison. J'interviens au titre de l'Association nationale pour la biodiversité, auprès de qui je suis chargé de mission juridique. Alors, je commencerai par l'accès du public à l'information. En matière d'environnement, vous en avez parlé. Vous avez dit que l'étude était publique, il ne suffisait que de la demander. On l'a tous entendu. Il se trouve que les amis de la Bourge, l'association à côté de moi, eux, la réclament depuis bientôt 18 mois. A titre, M. le Préfet, au titre de l'association que je représente, nous la demandons depuis plusieurs semaines. Et d'un point de vue... Je vous arrête tout de suite. J'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats il y a 8 jours me demandant d'avoir accès à ces documents. C'est en cours de traitement. C'est tout. Je n'ai reçu que ça. D'accord. Vous avez reçu aussi trois lettres recommandées et plusieurs mails de la part de l'Association nationale pour la biodiversité. Mais de toute façon, c'est peut-être pas le débat. Très sincèrement, si c'est le cas, c'est en cours de remonter parce que moi, je suis pour l'instant que je n'ai rien vu. Non, 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 attendez. Ce n'est pas la peine de rigoler vêtement. Je vous le redis. Je vous le redis. Les demandes d'informations qui me seront faites, je les honorerai. Alors, je vous demanderai des informations. M. le Préfet, je vous demande d'honorer celle de l'Association nationale pour la biodiversité parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en signant un arrêté, je dirais en catimini, le 29 novembre dernier, vous savez que nous nous avons plus que jusqu'au 29 janvier pour le contester. Dès lors, la méthode qui est la vôtre de ne pas délivrer ces études environnementales immédiatement, disons, ça pose la même question et ça pose un vrai problème pour contester votre arrêté. Donc, je reviens à cet accès du public aux informations parce que là, on parle de données que personne n'a eues et semble-t-il même pas la famille missionnaire, les pauvres. Donc, la convention d'Arrus 2001 oblige les États à donner aux citoyens qui le souhaitent les données environnementales. C'est ce que je viens de dire. Exactement. D'ailleurs, la charte pour l'environnement de 2004, donc là, on parle de la Constitution française, impose aux États de délivrer aux citoyens qui le demandent de délivrer les études environnementales. C'est ce que je vous ai dit. Donc, M. le Préfet, le document, vous nous l'avez dit aussi, en mai 2022, était le document final. Donc, dès 2000, dès mai 2022, vous étiez tenu par la Constitution de délivrer à qui le demander, et c'était déjà le cas des amis de la Vosges. Je suis désolé, mais... Ah, vous pouvez être désolé, je vous le dis droit, hein ? Non, non, mais moi aussi, je vous le dis tout droit. Non. Le document est diffusable dans la mesure où il est considéré comme un document définitif. Non. La jurisprudence de 2016 de la CADA, monsieur, je vous enverrai ces jurisprudences-là si vous le souhaitez. En matière environnementale, c'est différent. Voilà. Si je... bref, juste... Oui, oui, bien sûr, j'ai une question, mais je pense que c'est très important aussi de faire ces précisions-là. Autre chose, le 2 septembre 2021, le DDT adjoint a répondu par mail, donc, en tout cas, des personnes dans vos services étaient au courant que nous demandions ces études naturalistes, puisque le DDT adjoint a répondu non. il était 20h20 quand il répond. Non. Le 2 septembre, nous n'avons rien reçu. Or, dans votre arrêté, un des visas est la réception le 2 septembre de l'étude environnementale. La question est pourquoi le DDT adjoint, donc vos services préfecturaux, ont menti aux amis d'avance ? Je vous réponds très simplement parce que le DDT adjoint à cette heure-là, 20h20, le 2 septembre 2021, n'était pas au courant que cette étude avait été déposée sur mon bureau. D'accord. Je n'étais pas dans le même bureau. Je n'ai pas pris mon téléphone immédiatement pour lui dire attention, stop et tout, j'ai reçu l'étude. C'est simplement ce concours de calendrier. D'accord. Mais que je sache le 3, le 4 ou le 5, il aurait peut-être pu rectifier son mail. Mais passons de faire les choses en catimini et de faire tarder au maximum les communications de ces documents-là qui sont indispensables. On ne peut pas contester votre arrêté sans ces documents-là. Et quels sont ces experts ? À titre personnel, je pensais que vous seriez entouré peut-être du CSRPN, le Conseil scientifique régional pour le patrimoine naturel. Or, aucune mention du CSRPN dans les avis de votre dernier arrêté. Quid du CSRPN ? Mais quid aussi de l'Office français pour la biodiversité ? C'est quand même un établissement public qui aurait pu rendre un avis et là encore aucun avis n'apparaît dans les visas de votre arrêté. Et évidemment le meilleur pour la fin mais le Parc Naturel Régional. Comment venir aujourd'hui quel culot même de venir aujourd'hui après la signature pour dire qu'on va discuter ensemble avec le Parc de comment on va faire les choses au mieux ? C'est incroyable. d'avoir regardé cette vidéo ? – Sous-titrage FR 2021